Bonjour, c'est Greg Maé, bienvenue au Pequios pour le zinc de devant. Le zinc de devant commence mercredi à 14h, soyez tous devant nos écrans. Voilà messieurs, ce soir on va parler de l'équipe de France, par rapport à la Coupe du Monde. Tout d'abord, ce compo, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que la composition d'équipe n'est pas si mauvaise que ça. De toute façon, il n'y avait pas trop de choix. Parce que cette équipe, pour moi, est la plus compétitive au moment. Alors bien sûr, il peut y avoir à une ou deux personnes près à la discussion, mais bon, je pense que c'est une équipe qui est solide, qui doit marquer effectivement cette équipe japonaise rapidement, mettre les choses au point, que ce soit en conquête ou que ce soit sur le groupement, et être efficace en peu de temps, pour pouvoir se mettre à l'abri et pouvoir jouer sereinement. Le seul truc, c'est qu'on manque un petit peu de repères, et bon, après on va voir sur le match comment ça va se passer. Mais c'est vrai que collectivement, on ne sait pas trop où on est réellement cette équipe de France. C'est qu'on va aller voir cette équipe de France ? Forcément, on l'espère, on l'espère qu'elle ira loin. Mais bon, on me laisse une poule qui est quand même relativement à l'autre portée. Bien sûr, les Blacks font une figure de favoris, ils jouent chez eux, donc ils ont toute la pression sur eux. Ça peut les aider, mais ça peut aussi leur rajouter une pression qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Je pense que les Blacks vont sortir premier, et les Français second, j'espère. Et puis bon, on verra, on est sûr, la paire de finale. Avec Christophe, on va passer à la question qui gratte. Christophe, joueur de l'USRC Casera, le monde amateur. Je voulais te demander ce que tu penses par rapport au championnat, est-ce que tu penses qu'il va être faussé ? Ou t'en vas avec des clubs comme Garry, ou au contraire, ou au tournoi, ou quand on va faire droit ? Est-ce qu'il va être faussé ? Est-ce qu'il va être faussé ? Oui et non, je dirais. Moi je pense plutôt qu'il va niveller certaines valeurs. Je pense qu'il va niveller certaines valeurs. C'est-à-dire que des petits, ou petits entre guillemets, vont pouvoir enfin exister dans ce championnat. Parce qu'on a quand même, quelque part, un championnat de vitesse avec cinq, six équipes qui se battent chaque année pour terminer dans les six premières places. Et puis le reste qui se bat pour ne pas descendre, pour se maintenir. Donc déjà le fait que beaucoup de clubs, à mon avis, ont des internationales moins, peut-être un peu plus nivellés que ces petites équipes, pour pouvoir enfin, je dirais, être plus présents dans ce championnat. Fossé, pour certaines équipes, je ne dirais pas pour vous appeler Stade Toulousain, Clermont ou Racine, vous arrivez un peu plus à exister, parce qu'il y a peut-être un peu plus l'habitude de gérer ce genre d'événements, et de l'anticiper. Parce que c'est surtout de l'anticiper. Par contre, c'est vrai que pour Biarritz, ça semble un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Il va être l'épaissé qu'ils ont. C'est sûr que s'il commence à perdre du terrain, ça va être un peu plus compliqué pour revenir. Mais Biarritz a aussi de l'expérience. Biarritz va avoir aussi des joueurs sur lesquels on pourra compter, quand ils vont revenir, qui vont les ramener vers un peu plus long du tableau. Parce que le but pour ces équipes-là, je dirais, pour moi, c'est de terminer dans les six premiers. Qu'ils soient premiers, qu'ils soient sixièmes, et le deuxième à la tienne, c'est de participer derrière, de participer au phase finale. Ce n'est pas insurmontable sur Biarritz, mais c'est le premier du retard. Après, Fossé, moi, je voulais déjà pleurer pas ce moment-là. Je dirais plutôt, on va niveler un petit peu les balles. C'est sûr que quand on voit la victoire de Clermont à Toulon, par exemple, avec des jeunes ce week-end, on se dit que ça nous permet aussi de découvrir d'autres joueurs, on se dit que ça nous permet aussi de faire confiance à des jeunes qui peuvent compter. Et pourquoi pas ? Après, Fossé, à ce niveau-là, est-ce qu'on le faut simplement ? Je pense, effectivement, il y a certaines similitudes avec l'analyse de Christophe, mais c'est bien pour des jeunes joueurs des centres de formation, parce que ça leur donne surtout l'occasion de pouvoir s'expumer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je vois, par rapport au Stade Fousain notamment, j'ai eu beaucoup de nouvelles têtes et de jeunes joueurs, donc ça fait plaisir. C'est aussi des joueurs français, donc on est content. Coco Rico, parce que c'est pas mal aussi. On est français en a besoin. On prépare une Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a une grande peine à composer une équipe de France, et notamment aux avant-postes, ce qui est quand même un paradoxe, alors qu'en France, on avait toujours eu de grands joueurs, de piliers notamment, et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à trouver de jeunes joueurs à ces postes-là. Parce qu'on leur donne pas souvent la chance de pouvoir jouer à des matchs de haut niveau. Voilà, c'est le cas. Espérons que pendant la saison, ils auront aussi l'occasion de prouver qu'ils ont de la qualité. Maintenant, est-ce que ça passe au championnat ? Oui et non, mais je trouve que c'est bien, parce que ça permet aussi à des équipes de jouer tactiquement, peut-être différemment. Alors, quelquefois, c'est peut-être un peu monolithique, et on prend pas trop de risques parce qu'on assure le résultat, mais bon, malgré tout, ça permet aussi, effectivement, à des équipes, comme Agen, qui est une équipe qui est restée homogène par rapport à la saison dernière, et qui a de suite des résultats, et qui, comme ça, on peut brouiller les pistes sur la saison. Alors, je suis content pour Christophe Delo, parce que c'est des équipes qui sont méritantes, et qui, on l'a vu aussi avec David Le Bordeaux, qui a battu Bayonne dans ce premier match chez lui. Donc, bon, c'est le championnat reste ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on a une saison palpitante, et après, effectivement, il y a moins de joueurs, et les stars sont dans tout le monde. Mais moi, je pense pas que ça pose vraiment le championnat.